On parle du tribalisme, donc à présent, le problème de la jeunesse. En fait, le sujet est parti simplement d'un constat que j'ai fait. C'est le nombre de messages. On a amené une étude dernièrement, je pense qu'il y a deux semaines et demie. Vous savez qu'il y a un centre qui est au Cameroun censé contrôler l'activité des jeunes sur les réseaux sociaux. Les gens, pas des jeunes, les gens sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au niveau des sanctions, c'est très compliqué. Justement, lors de ces séances-là, ils ont expliqué un peu la lourdeur de la procédure pour pouvoir sanctionner les gens. Mais, qu'à cela le tienne, lors des travaux, on a relevé que ceux qui ont le plus, quand ils étudient les profils, parce qu'ils ont étudié environ 5300 profils, ceux qui insultent le plus, avec des mots tribalistes et durs, voire méchants, à la limite, même criminels, sont âgés de moins de 25 ans. Ils sont pour la plupart âgés de moins de 25 ans. Je suis très d'accord avec ça. Donc, aujourd'hui, on se pose la question de savoir que si c'est que les jeunes qui doivent construire notre pays demain, ou que nous qui devons construire notre pays demain, parce que nous-mêmes sommes jeunes, nous qui avons la responsabilité de construire notre pays demain, on commence à se détester maintenant. à quoi est-ce que ça va, à quoi est-ce que va ressembler le Cameroun ? Est-ce que, pareillement aussi, vous avez le sentiment, pas que sur les réseaux, mais sorti vraiment des réseaux, veni dans ce qu'on appelle la vraie vie entre guillemets, avec eux, lorsque vous discutez avec les gens, lorsque vous marchez dans les discussions, est-ce que vous avez vraiment ce sentiment qu'il y ait une montée en puissance auprès des jeunes comme nous du tribalisme ? Je commence par M.C. Bon, je vais entrer dans le cadre de la famille. C'est difficile pour nos jeunes filles de venir présenter un garçon à la famille, alors qu'au préalable, ton papa t'a déjà dit, il y a une tribu là, je ne veux pas voir. N'amène pas les gens là, ici, chez nous. Et toi, tu es dehors, tu ne sais pas vraiment où le vent de l'amour va t'amener. Tu ne sais pas dans quelle région, et tu te retrouves coincé parce que tu aimes quelqu'un dont ton père n'aime pas la tribu. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne sais pas ce que ta vie va devenir. Tu commences à vivre en cachette avec quelqu'un, mais tu sais quand même qu'il n'y a pas d'avenir entre vous parce que tu ne peux pas le présenter à ta famille. Il y a déjà ça qui existe. Il y a aussi le fait que vous êtes peut-être dans nous. Les jeunes filles ont fait des réunions, des jeunes filles, des associations, et que pendant que vous tenez des assises, les autres se mettent à parler en leur langue, alors que vous ne lui... Maintenant, pendant que vous êtes là, il y a une qui vient avec ses produits qu'elle propose, qu'elle veut vendre, et que c'est vous de la même association qui est censée la soutenir dans son business, et l'autre te dit que j'espère que tu ne veux pas déjà soutenir les... Donc carrément, tu te demandes dans quel monde nous sommes, on va où ? Si on a décidé d'être ensemble, c'est qu'on ne veut pas regarder si tu es du nord, du centre, du sud, de l'est. Maintenant, si quelqu'un a un esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, pourquoi ne pas soutenir la personne ? Et quelqu'un te dit, moi je n'achète pas ces boucles parce qu'elles sont de l'autre côté. C'est un phénomène qui monte en puissance. Tous les jours, on remarque que... Plus petite, moi, je n'entendais pas ce genre de choses. Mais au fur et à mesure, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et puis c'est dangereux, vraiment. Réna qui tenait absolument à réagir. Ah oui, bien sûr, je vais d'office réagir au sujet du jour. Bon déjà, on va revenir au fait, parce que tu dis que c'est plus ceux de 25 et moins. Oui. Tu vois, moi je me dis que, comme ce que tu disais l'autre fois, que tout vient des parents. Tu vois, si déjà, comme elle a dit, ton père te dit, je ne veux pas telle tribu. D'office, tu es sismatisé. Oui. Si ta mère te dit, non, si tu veux te marier, ce sera avec un bameleke. Non, attends, ton ami, peut-être, toi tu pètes bameleke. Ton ami, il est bassa, vraiment il est bassa, il est droit là. Non, non, vraiment non, ça commence par là. Maintenant, c'est que l'enfant, quand il grandit, ce qu'on lui apprend, il amplifie. Tu vois, c'est où on est maintenant. C'est pour ça que les jeunes maintenant, ils sont dans le cadre de, ok, maman m'a dit que oui, comme ça, comme ça, moi maintenant j'amplifie correctement et bien. Et c'est comme ça que ça va marcher de toi, c'est quoi ? De toi, à moi, à une autre personne, et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Donc moi, ce que je tenais à dire, c'est que les jeunes qui se disent que moi, je suis bameleke, je ne dois pas être avec les thones, je ne dois pas être avec le manguissage, je ne dois pas être avec le, on les appelle les fulbés, ça n'existe pas. Vous êtes des êtres humains, vous vivez dans une même communauté, ok, n'achète donc plus, si un bameleke a une boutique, ne parlez aussi, on les appelle comment les sénégalais, les musulmans qui ont les boutiques là. Oui, les gardes du Nord, ne parlez non plus, n'achète donc plus chez les bêtis, n'achète plus chez les bameleke, ne parlez plus dans une boulangerie qui appartient à un nordiste, ne parlez non plus. Maintenant, quand tu achètes un truc, va voir ton ami Bassa, tu veux le travail, va voir, tu veux acheter un, va, c'est comme ça maintenant, si vous voulez qu'on vive comme ça. Mais ce que moi je tiens à dire, c'est que tout ça, c'est la même chose. Il faut arrêter de stigmatiser tout et mettre dans la tête des gens que non. Toi, parce que tu es de telle tribu, tu es méchant, tu es comme ça, parce que c'est comme ça, c'est catégorisé. On va dire oui, le bameleke, non, c'est quelqu'un de chiche, de sale. Le nordiste, c'est quelqu'un qui vraiment, il est toujours tribaliste, lui alors le grand frère, le Bassa, c'est quelqu'un qui aime les trucs. Non, on a déjà catégorisé, c'est pour ça que je me souviens du son même de, comment il s'appelle ? Les filles Bassa, la village, Petit Malou. Apparemment, il y avait une certaine tribu qui a voulu des excuses, du genre, non, non, on ne supporte pas ça. C'est par ce genre de son-là que ce genre de truc se développe davantage. Parce que le son, ça part viral. Tout le monde va se dire, ah oui, ok, les filles Bassa, dans le oui, ah ok, c'est vrai. Parce que les filles Bamaou, tu t'es fâchée quand tu dis que les filles Bamaou sont très sales et tout, oui, je paraffime les trucs comme ça. C'est de là que ça part. Pourtant, si vous arrêtez un peu de tout le temps ramener, que généraliser, que voilà, telle personne est comme ça, c'est parce qu'elle est bameleke, c'est parce qu'elle est comme ci et comme ça. Enfin, tout va changer. Parce que moi, je peux être bameleke, je ne suis pas comme vous avez décrit dans votre chanson. Elle peut être Ewondo, elle n'est pas comme vous décrivez dans votre chanson. Mais pourtant, quelqu'un qui ne l'est pas est comme ça. Donc, connaissez les personnes en fonction de ce que vous vivez avec la personne, pas en fonction des attributs. De nos jours, maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, tu es d'où ? Je suis du Nord. Vraiment, les nordistes, elles sont toujours comme ça. Non. À un moment donné, stop. On est en train de grandir, on est en train d'évoluer. On est en train d'entrer dans un monde vraiment où on doit être soudé. Où tout le monde va se retrouver. On voit évoluer normalement. Donc, tribalisme, vraiment, ça doit être banni totalement. Le premier point que nous devons remarquer, c'est que le tribalisme n'est pas quelque chose qui est mauvais. Vous comprenez ? Le tribalisme n'est pas un symbole de différenciation, mais un symbole d'identification. Vous comprenez ? Il y a des pays où, quand ils disent que vous venez de cette tribe, c'est parce que vous avez une culture particulière. Donc, c'est pour les attributs culturales, pas pour les attributs sociaux de quelqu'un. Maintenant, quand nous vivons dans le monde, vous devriez être un capitaliste pour savoir que vous devriez entrer un certain groupe pour marcher et marcher. Vous ne devriez pas travailler avec quelqu'un juste parce que quelqu'un est de cette tribe, ou vous devriez travailler avec quelqu'un parce que quelqu'un est de cette tribe. Non. Vous devriez regarder votre intérêt. Si votre intérêt est ce que vous voulez gagner avec quelqu'un, vous ne devriez regarder votre tribe. Et maintenant, Gabi, votre question était, comment on se trouve tribalisme autour de nous ? Personnellement, je ne vois pas le tribalisme. Vous comprenez ? Moi, dans mon cercle, je ne vois aucun aspect du tribalisme dans mon cercle parce que tous mes amis, je pense que tous mes amis, je suis l'unique qui est un anglophone, par exemple. Et je n'ai jamais été traitée différemment d'un endroit parce que je suis un anglophone. C'est, c'est le premier point que je veux mettre. Je n'ai jamais été traitée différemment. Je vis dans une maison où il n'y a que des baminiqués, tu vois. Mais nous, ce n'est pas... Il n'y a pas de tribe. On ne regarde pas ça. Nous, on ne regarde pas ça. Mes amis, dans mes amis, je retrouve des nordistes, je retrouve des baminiqués, je retrouve des étonnes, je retrouve ceci. Mais entre nous, on n'a jamais mis la tribu devant quelque chose. Ce qui est important, ce sont les liens. Et maintenant, pour parler d'où le tribalisme a plus sa couronne, c'est chez les personnes de la trentaine en montant. Parce que, par exemple, lui, il parle d'un sondage de Facebook. Oui, le sondage de Facebook, c'est un sondage de Facebook. Mais dans la réalité, ce sont les gars âgés qui appliquent tout ce tribalisme. Nous, on parle. Nous, on limite sans injure. Oui, voilà. On limite sans injure. La fille, Bami, elle est tout comme ça, elle a les grosses fesses, ceci, ceci, ceci. Mais les parents, eux, ils appliquent. L'un gars va te dire que pour que je signe un contrat dans un ministère, si tu n'es pas baminiqués, je ne te le signe pas. Et ils appliquent, tu vois. Donc, c'est là-bas qu'on doit mettre le combat. Et c'est ces personnes-là qui reviennent encore à la maison, mettre ces trucs sur les enfants. Moi, par exemple, quand je grandissais, à la maison, il y avait une façon de catégoriser les baminiqués du quartier. Ils sont toujours en train de vendre l'eau dans les quartiers. Ils ont les moulins à écraser. Bah, c'est vrai. Ils sont toujours en train de vendre l'eau. Mais c'est pas ça qui m'empêcher d'aller puiser l'eau quand j'ai besoin de l'eau. C'est pas ça qui m'a fait en sorte que quand je vois... C'est pas ça qui veut dire que tous les baminiqués vendent de l'eau. Il y a les nordistes qui vendent. Il n'a pas dit que ça est mauvaise, c'est ce même d'abord. C'est ça que je disais, j'ai mis ça dès le début. Like, there is a symbol of identification and a symbol of differentiation. Mais dans le tribalisme, ce que les gens confondent, ce n'est pas pour faire la différence. C'est juste pour identifier quelqu'un. Tu es ça, tu comprends ? Par exemple, au Cameroun, la majorité des boutiqués dans tous les cas, tu sais quoi ? Sur les nordistes, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Quand on dit qu'un nordiste même, est-ce que vous savez que par exemple, il y a des gens qui parlent, je veux dire quoi, des musulmans ou des gens qui... Parce que quand une fois que tu es musulman, on t'identifie comme tu es un nordiste. Et il dit qu'il y a des musulmans qui sont par exemple en balmayo. Ma meuf, elle est de balmayo. Sabah, c'est un balmayo. Mais c'est musulmane. Tu vois, elle fait comment ? Sabah, c'est un balmayo. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des gens qui s'islamisent ? Et que tu vas le trouver dans une boutique. J'ai un cousin, il est bien noir. Bien, il est foncièrement noir. Et il s'islamisit. Mais quand tu vas le voir dans sa boutique, si tu le vois dans une boutique, c'est un nordiste. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un nordiste. Tu peux trouver un gars, je ne sais pas moi, qui est né ou doux, qui a grandi peut-être à l'ouest. Ou qui a grandi, par exemple, la plupart des gars qui vont à Yaoundé. Pour la plupart, ils parlent un peu bêtises, je ne sais pas moi. Ou bien, voilà les langues des... Et quand, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire qu'il est originaire de cette partie du Cameroun. Le problème, c'est que... J'ai été victime du tribalisme. Mais pas dans le cadre trop grave. Déjà, tu peux chercher du travail, tu peux fréquenter. Non. Juste le père de ma copine. Je ne sais pas ce que le Bameleke lui avait fait. Je ne sais pas ce que le Bameleke avait pour son terrain, au moins. Je ne sais pas. Non, vrai. Mais le père de ma copine, quand je partais là-bas, au début, il m'aimait bien. Tu vois. Oui, ça va, Serena. Ok, voilà. Oui, Serena. Mais dans un jour, ma copine me raconte qu'un matin, il demande que... Serena, elle est doux. Elle dit Bameleke. Elle m'a dit que là, ça m'a dit... Les Bameleke. Mais depuis le jour, là, quand il me voit... Bonjour. Ça s'arrête là. Mais tu vois. Mais il y a une autre amie aussi. Une enfant. Il y a une autre amie aussi. Parce qu'on était un groupe de quatre. Les deux seules dans la maison. Moi, étant l'ami extérieur. Et l'autre, l'ami extérieur de l'autre sœur. Tu vois. Mais tu vois comment il traitait l'autre. Parce qu'ils étaient de la même tribu, différemment. Moi, je fais la liaison, là, parce qu'il a eu à demander de quelle tribu je suis. Il était gentil avec moi au début. Mais après, quand il a su que j'étais Bameleke, il a commencé à agir bizarrement. Mais avec l'autre, ils s'entendent bien. Ils font des rigolades. Mais tu vois, tu es dans une maison. Les trois sont là. Le papa rigole avec eux. Parce que tu es Bameleke. T'assois. Dès que tu dis un mot, on te guette. Enfin, non. Non, un mot en deux, tu te sens mal. Mon débile. C'est pour ça qu'il dit vraiment que les gens de la trentaine, eux, ils appliquent. Moi, c'est sûr que les Camerounais, je ne sais pas. Je ne veux pas dire les Camerounais, mais... Vu qu'on parle du tribalisme au Cameroun, je vais dire les Camerounais. Mais c'est genre, on fait souvent les trucs bêtements. Genre, on exagère. Trop. Partout où tu vas aller dans le monde, il y a ce qu'on appelle... Et bon, t'as d'autres pays, c'est pas une tribu. Mais c'est plus l'identité d'un certain groupe. Oui. Tu vois, par exemple, aller aux Etats-Unis. Quelqu'un va te dire qu'il est un Texan. Tu vois, il vient du Texas. Et eux, ils ne blaguent pas. Entre eux, ils vont se combattre parce qu'ils ont la même culture. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est du Texas, quelqu'un qui vient peut-être de l'Oklan ou moi, ils ne vont pas travailler ensemble. Tu vois, par exemple, en France, quelqu'un va te dire que moi, je suis marseillaise. Un Parisien, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On te donne l'attribut de cette personne. Mais quand ça arrive sur le papier que collaboration, on ne gère plus ça. On ne gère plus ça. Le travail, c'est le travail. Parfois, c'est qu'en équipe, on avance. Mais là, maintenant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. C'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Parce qu'en voulant éteindre le tribalisme, on va entremêler les choses et éteindre ce côté. Quand on te dit que tu es une tribu et que tu as tel attribut, ce n'est pas une insulte. J'ai envie de ne pas être d'accord avec Peter sur le fait qu'il dise que le tribalisme n'est pas quelque chose de négatif. Déjà, quand on parle de tribalisme, ça veut dire que c'est négatif. Maintenant, je suis d'accord. Non, le Cameroun, on a appris ça en géographie, un machin, machin situé avec plusieurs langues. C'était un avantage. Enfin, c'est comme ça qu'on nous... Ça reste un avantage d'avoir plusieurs tribus, plusieurs cultures, plusieurs ceci. Mais maintenant, on pose le fait du tribalisme parce qu'il y a des gens qui mettent déjà même sur la personne la différence. Déjà, tu ne vas pas marcher avec telle parce que telle est comme ça. Voilà le gros problème. Il faut savoir que déjà la définition du tribalisme, en elle-même, selon le Larousse, c'est simplement une organisation sociale fondée sur la tribu. C'est ça que je me suis... C'est négatif ! Quand tu construis ta société... C'est négatif ! Ce n'est pas une bonne chose. C'est négatif, justement. Par exemple, le Cameroun, on a une pluralité de tribus. C'est négatif ! Ce ne sera que ses frères qui se rendent sur la tribu. Voilà. C'est une mauvaise chose d'organiser la société de cette façon-là. Tu as dit une chose qui est très importante. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'intégration. Je voulais même prendre ça comme étant un exemple. Voici par exemple la mère de Serena qui a pris Peter chez lui. Simplement du fait que tu es le meilleur ami de son fils. Disomais, personne ne peut pas avoir un doute sur le fait que vous êtes frères. Justement. Aucun doute là-dessus que vous êtes frères. Parce que quelqu'un allait regarder au-delà. Maintenant, reprenons l'exemple envers de Serena qui va chez sa copine. Ou elle n'est pas accueillie comme toi, tu as été accueillie chez elle. Tu vois ? En fait, c'est là où se pose le problème. Maintenant, la question qui reste et qui demeure, qui est vraiment importante, c'est maintenant aujourd'hui que, comme je le disais la dernière fois, on n'est pas obligé, parce qu'on est des enfants, ou bien que tu es l'enfant de quelqu'un, que tu es obligé de calquer exactement son comportement ou ses attitudes. Parce que si avoir un parent qui est tribaliste et qui foncièrement te le montre, moi j'en connais, j'aime des oncles avec qui on s'est souvent un peu, tu vois, pour leur dire, écoute, non, moi, mais je n'ai aucun, je n'ai plus rien pour dire qu'à pratiquement aucun ami de ma tribu. Tous les autres, pour la plupart, ils sont de ci, de ça. Et c'est une question qu'ils nous posent, mais d'abord, ma mère, je demande à tous. Je ne vais pas voir pourquoi ils se vont s'asseoir. J'ai mis, par exemple, 8 mois avant de savoir qu'un de l'été était de l'Ouest. Il y a peut-être 8 mois, comme machin, 8 mois de savoir. Ndej, c'est de l'Ouest. C'est toi qui m'as dit même qu'il est douloureux. Oui, parce qu'un jour, il a commencé à me parler baganté. Parce qu'on est venu à un thématique, on marchait, il y a des gens qui tentaient de rire, ils me disaient qu'on marchait à route, les gars lançait un commentaire, il s'est mis à rire. Ils te disaient que si tu as même compris ce qu'ils ont dit, ils ont dit non, c'est là qu'ils me traduis. Mais la plupart des temps qu'ils avaient Ndej, ils me parlaient le bétis. Avec l'autre. On est déçu. Voilà, ils parlaient bétis. Donc, il était impossible pour toi. Et le tribalisme, voilà. Du coup, tu es avec quelqu'un. Tu ne connais même pas. Je ne suis jamais allé me poser la question. J'ai le jour là, quand il traité du Québec, comment tu parlais, ça me dit qu'il est bagaté. C'est comme ça que c'est terminé d'avancer. C'est une question que normalement, on ne doit pas aller se poser. Moi, je dis ceci, moi ce que j'aurais dit encore. Quand on parle de tribu, tu vois, quand tu utilises déjà la tribu de quelqu'un pour faire une différence, et ça, tu comprends, c'est ou c'est totalement mauvais. Moi, je parle dans un cas où c'est pour une identification. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que quand on parle de tribalisme, combattons le tribalisme, les gens, par exemple, quand tu parles, tu t'assoies avec quelqu'un qui ne connaît rien sur le sujet. Tu vas dire que, dis-moi un peu, c'est quoi tu as dit que non. C'est quand on dit que les bâmes léques sont souvent comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas ça le tribalisme. Attends, il finit. Ce n'est pas ça le tribalisme. C'est l'identification, tu vois. Et honnêtement, il faut qu'on soit tous honnêtes. Et il y a des tribus qui se comportent particulièrement d'une manière précise, tu vois. Mais quand on vous le rappelle, ce n'est pas qu'on est en train de vous insulter. Vous devez prendre ça comme votre identité. Tu sais, ça, tu comprends. Oui, nous, dans notre tribus, nous sommes comme ça, comme ça. Mais quand il faut agir socialement, on ne regarde pas ces différences. C'est ça que moi, je veux faire comprendre. Ça, tu comprends. C'est l'identité qui a été imposée par des gens aussi. Oui. Des gens de l'extérieur. Mais c'est faux, c'est faux. C'est faux. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. On me permet d'abord de regarder derrière. Le général, mais quelqu'un qui est Wondo, il peut avoir les attributs que vous donnez à un baminéqué. Je le refuse pas, mais pas du général, non. Oui. C'est le général. On me permet d'abord de réagir derrière. Moi, d'une façon simple, le tribalisme, c'est le petit frère du racisme. Juste que... Si ce n'est le grand frère. Par exemple, les blancs, par exemple, je prends un exemple. Un blanc peut-être va dire que non, je ne travaille pas avec les noirs à cause de leur couleur. Ça va dire que je ne travaille pas avec le nordiste. C'est comme ça. Parce que, parce que, tu vois. En fait, c'est le petit frère, comme tu dis là. Quand toi, tu parles, par exemple, ce que Serien a dit, c'est déjà... On va te parler d'exemple, on te dit que bon, la majorité des boutiques et des cartes sont les nordistes, tu vois. je vais revenir sur un point ce qu'on appelle la catégorisation sociale d'accord c'est à dire qu'on essaie de placer les gens en façon de catégorie on catégorise les gens c'est pas comme ça qu'on construit la société avant de la catégorisation maintenant le modèle le même modèle est repris mais je veux dire que de façon négative parce que généralement quand on fait des remarques sur des gens c'est souvent généralement des remarques qui ont un ton péjoratif tu vois par exemple dire que vraiment les banques qui tout le reste le commerce on ne le dit pas de façon à apprécier ou apprécier leur esprit d'initiative mais beaucoup plus pour dire écoute c'est des gens qui sont et qui n'ont qu'une qui ne pense qu'à l'intérêt en fait c'est ça qu'on sait ça qu'on sous-tend derrière le propos qu'on tient c'est que tout ce qui les intéresse c'est avoir un intérêt un gain du profit ils éteignent complètement les autres tribus qui sont au marché et ça c'est péjoratif et c'est l'esprit en fait qui reste ce n'est pas le mot que tu prononcés qui reste mais c'est l'esprit derrière le propos que tu as tenu qui reste dans la tête de celui à qui tu t'adresses ça veut dire quoi imagine moi j'ai mes enfants et que tu passes le temps à dire que vraiment je ne sais pas ils sont comme ça ils sont comme ça quand je rentre à la main je dis quoi mes enfants je tiens en recherche je sais quelque chose pour pouvoir conduire et le médecin dit que méfie de de ces personnes et tous ces problèmes il faut savoir que et moi je suis dit que ce soit un stupide on part tous d'une seule et même racine et c'est ça qui est le plus important donc après on a hier seulement un éclatement parce que quand tu étudies même l'histoire du Cameroun les deux frères s'étaient ensemble après l'autre s'est quitté les partis pour créer sa part après son fils s'est quitté les partis pour créer sa part après le fils de l'autre s'est parti et ainsi de suite et ainsi de suite c'est pas des mouvements migratoires qui ont donné lieu à cette pluralité de tribus aujourd'hui je voudrais qu'on revienne par exemple comment est-ce qu'on peut orienter parce qu'on reste vraiment sur des jeunes qui doivent amener comment est-ce qu'on peut rapprocher tout le monde c'est à dire que rassembler encore c'est à dire que tous les jeunes quitter ce discours je veux dire quoi ce discours vraiment tribal et très négatif les uns envers les autres et pouvoir rassembler encore tout le monde pour qu'on puisse bien vivre c'est à dire qu'on n'est plus ce discours que toi tu viens de ci toi tu viens de ça c'est dans ce que tu comprends souvent parce que je ne veux pas qu'on parle politique mais c'est surtout politique maintenant c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire que le problème il est politique il est c'est plus grand peut-être nous on peut pas voir suffisamment les mots pour mais ça commence à la base ça commence au sommet je veux dire le problème commence de la déjà avec les comptes facebook et autres on voit carrément des pages pages des bassas la page des baminique et la part dont il crée même déjà des et maintenant on refuse pas ça quand toi attend il ya c'est que quand toi maintenant qui n'a pas un nom qui commence avec un go qui finit avec manding dès qu'on voit peut-être un chanofa quelqu'un vient te demander carrément pourquoi tu es venu écrire pourtant le truc c'est public ce n'est pas fermé vous voyez un peu donc ça commence à ce niveau là où vraiment si c'est que les gens pouvaient comprendre que ces trucs là ne servent à rien si vous voulez créer des réunions créer des réunions dans vos familles créer des réunions au quartier dans un cercle oui si maintenant vous voulez publier quelque chose à la portée de tout le monde si on commence à éviter c'est ces rassemblements là ça va faire en sorte que non mais il ya des groupes qui sont ouverts des groupes ouverts oui il y en a il ya des qui créent des goûts comme ça oui et puis quelque quelque est trop maximum de personnes devenir ça à devenir les problèmes commencent là il commence à s'insulter là et ça devient tout autre chose donc si vraiment vous vous voyez que vous voulez faire des associations pour que les basses pour les machines se reconnaissent quelque part peut-être ça ne mettez pas ça aux yeux de tout le monde toi et je dis comment chacun pense qu'il est possible de réunir encore tout le monde et de voilà d'éviter cet effritement j'en ai dit moi cet affrontement moi j'évite les commentaires du genre les bami sont comme ça les bassas sont comme ça les ceci c'est 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 de sens oui c'est j'évite même de demander à quelqu'un toi tu es doux parce que je ne sais pas ce que ça ça m'apporte ce que la personne m'apporte sa tribu ne l'apporte pas moi j'évite ça à mon niveau de dire tu es doux tu es doux solution pour le général on permet d'abord de réagir des solutions pour le général assez compliqué pour moi moi je trouve que facebook facebook c'est pas la réalité parce que les gens quand ils écrivent leurs commentaires ils écrivent souvent des trucs même je sais même pas s'ils pensent ça mais quand tu viens là le monde est réel c'est pas ça c'est pas ça quand tu as moi là bas ils veulent faire rire de toutes les tribus de toutes les tribus on s'entend bien on rigole et depuis des années donc quand je revois je vois les choses je comprends pas c'est la rigolade c'est pas la réalité moi je vais pas dire que c'est la rigolade parce que ça passe aussi par là je peux pas dire que c'est la rigolade quand on dit que les gens vont marcher les ceci ça commence par les réseaux sociaux et les jeunes sont plus sur ces réseaux là que les les pères qui sont dans les ministères tout commence par là sinon maintenant on veut sensibiliser notre génération c'est mieux de passer par des 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 blocs où on va les retrouver oui sont plus concentrés puisque maintenant on va pas passer par la télé par le journal de 12 par le ceci sont pas là ils sont sur facebook c'est pas facebook on ne commence pas à casser aussi par les autres réseaux on ne commence pas à casser ce sera difficile qu'on atteigne la cible et qu'on commence à manifester contre le tribalisme moi je crois que on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux mais au fond ça vient de là je parlais du slogan le cameroun qui gagne dans ce slogan qui faut on pourrait on pourrait mieux oui exploiter pour une meilleure campagne une solution pour le groupe à peter moi par contre j'ai pas dit que j'ai une solution à proposer c'est difficile pas dit pas dit que c'est difficile moi j'aime tellement j'ai reparlé tout moi j'ai avécu et donner des conseils sur les trucs que j'ai avécu et surmonté tu vois maintenant je vous entends parler c'est bien le truc non c'est bien je vous entends parler tout le monde a un argument c'est positif moi le truc le plus choquant c'est que c'est vous qui voulez vous les garçons élevé parler de tribalisme mais généralement les gars ont une manière particulière de traiter les anglophones et c'est vraiment quelque chose de vrai et moi par exemple je m'en sois toujours dehors j'ai jamais eu vent du tribalisme quelque part mais la manière d'entrer les anglophones c'est vraiment désolant parce que je vis dans un milieu bétis tu vois ils ont une manière particulière de traiter les anglophones et c'est pas bien moi c'est le seul truc qui me chauffe dans le tribalisme j'ai jamais vécu le tribalisme je sais pas s'il veut vivre ça un jour parce que moi par exemple quand vous parlez ça vous me donnez même des trucs moi je m'embrouille même dans le sujet tu vois parce que je connais pas le sujet moi ça m'intéresse pas parce que quand tu me dis à ta tête à l'intérieur c'est que tu vas commencer à vouloir savoir les voix ce que je ne voyais pas influence moi je regarde pas ça nous par exemple où nous sommes peut-être dit dans le secte tout le monde il ya des musulmans des familles et des études et on ne regarde pas la tribu parce que par exemple on a celle là charif a que tu vois j'arrive à marcher avec nous mais s'habitent toujours à musulmans c'est son style j'ai jamais dit que mais pourquoi tu me le foulard mais plutôt ceci il ya les jouets vieux mais sont pas elle est sexy on dit pas mais tu es sexy on ne regarde pas le genre donc nous vraiment et je veux que les jeunes si on peut dire ça comme ça et cette vision et cette vision le parent ce n'est pas toi moi j'ai vécu avec une meilleure quelqu'un elle n'est pas moi ça m'intéresse pas tu j'aies ton social comme tu peux j'aime mon social j'ai ma part tu comprends j'ai ton sale comme tu peux donc le problème c'est de s'en foutre en fait ne mettez pas les yeux sur ça parce que quand tu vas mettre les yeux à l'intérêt c'est où tu vas être retrouvé coincé à l'intérieur vis ta vie et la meilleure dans le dire le meilleur remède contre le tribalisme c'est le capitalisme mais l'argent dans ta tête mais ton bébé honnêtement mais ton bébé ça tu es qui fait en sorte que quand tu te recouvres la zone tu cherches les gars performants pas les gens de ton village la famille appauvrimé je suis totalement d'accord avec toi habite voilà oui en fait à frappes c'est un exemple on a toutes les tribus ici et moi j'ai jamais vu que bon mais qu'ils aient peut-être qu'ils sont bon tu vois ça c'est le tribalisme vraiment ça c'est ça qu'on appelle et il ya des gars j'ai vu un peu un jour ils rentrent dans un taxi stop le taxi ils ont dit qu'on devait mourir donc c'est la sec que tout le monde est à mort le baisse que le taxi c'est que tu me taxais en cours tu vois après il s'arrête et te dit mon frère tu es où le taxman dit moi je suis bamileke le gars dit non ça va pas ça il dit là ok donc si j'étais dans ton village je vais bien te convaincre moi j'ai pas compris et moi il va te dire quelque chose honnêtement ce sont les personnes âgées les personnes âgées et il ya une chaîne camerounaise qui fait ça grave mais si on minimise parce qu'on va te dire que bon ils sont comme ça là-bas mais toi tu vas minimiser mais regarde même dans les papilles qu'on sort la liste des employés tu vas voir que c'est la même tribus maintenant on va peut-être venir te mettre deux personnes qui sont deux autres mais quand tu vois les deux personnes là c'est pas qu'ils sont là parce qu'on les aime toujours c'est parce qu'ils font bien le travail qui a dépassé quelqu'un de leurs tribus vous connaissez la liste qu'on a vu récemment quand vous avez mis dans le groupe regardez les noms regardez les noms tu vois combien c'est grave c'est grave mais d'accord tu arrêter ses dirigeants vous monsieur vous êtes tribaliste et tout et tout il va te dire non 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 mais dans les barbecs quand tu peux écouter c'est que vraiment toi le bamileke là toi le petit là toi le bamileke dans ma boîte je ne veux pas les zéounes je ne veux pas c'est pas ce sont les vieux les jeunes là les gens s'insultent c'est un des petits insus mais quand ils reviennent moi même pas je vois les jeunes aller dans des camps de basket j'ai jamais vu quelqu'un dit que bon tu es les gars tribus tout ça tout ça je vois des gars aller dans des restaurants j'avais vu qu'on dit c'est qui qui a ce restaurant je parle dans le cas des jeunes mais dans les jeux c'est plus ils aiment seulement la bouche et ça tu comprends c'est la bouche on va voir si tu fais la bouffe toi le charme là là bas le froid qui va se voir là bas tu vois le truc comme ça mais quand tu reviens dans la réalité comme monsieur quand tu reviens dans la réalité c'est deux monde et c'est un peu quelqu'un qui commente les choses de facebook c'est quelqu'un qui commente les commentaires et ça tu comprends pas parce que c'est un commentaire que tu peux aussi commenter le commentaire c'est pas c'est pas la parole d'évangélique qu'on a mis là c'est un témoin quand tu es derrière ton téléphone tu as tout le pouvoir même par là une femme quand tu as dit bonjour à une femme quand tu dois tranquille pourquoi les hommes demandent tous les numéros tous les esprits t'écris parce que tu n'es pas en face même toi tu peux augmenter moi la main est un homme t'aborde physiquement tu vois les cas ils t'abordent dessus au téléphone au téléphone peut-être dit tout mais qu'il revient en face parfois il est molle là c'est quand tu penses qu'un bé que tonton d'agoubère je suis là et tu essayes sur mon sein c'est la même chose que j'avais les gars de facebook oui tu vas voir cela insulté sur facebook mais quand tu vas l'appeler en famille un peu m'a dit que je suis ceci il n'a pas dit non non en fait je voulais dire que non 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 tu t'embrouilles pourquoi tu vas parler c'est le bavardage c'est le bavardage et moi j'étais à dire un truc aux jeunes tu vois même si tes parents te stigmatisent tu vois quand peut-être par exemple les histoires de l'école genre journée pas te stigmatiser toi parce que on stigmatise d'autres personnes oui oui vous tu vois donc il y avait des trucs comme journée traditionnelle à l'école et c'est souvent même si tu es bamelequé et c'est de t'habiller en néwondo et c'est de t'habiller en fulbé tu vois et c'est de porter un vêtement anglophone représente une culture on est tous camerounais c'est vrai tu as ton tu as ta culture à toi tu as ton identité mais ça ne t'empêche pas de d'apprécier l'identité de quelqu'un d'autre d'apprécier leur leur culture tu vois parce que par exemple moi j'ai des tenues muslim j'ai des tenues comme on appelle ça ben on les appelle comment bassa tu vois c'est bassa les gens qui attachent là voilà c'est les doigts là c'est les doigts là c'est la plupart des gens qui sont du littoral quand il y avait je venais culturel à l'école je n'ai pas les trucs je n'ai pas les trucs que je m'habille ma culture babelique non moi je portais n'importe quoi si quelqu'un vient devant moi je suis anglophone j'étais la tenue je porte je ne regarde pas que non je suis pas anglophone et les anglophones non francophone marginalisant ils aimaient bien nous dire ça même quand tu sors avec un garçon il y a les filles qui disent que moi je ne veux pas sortir avec un anglophone moi je ne veux pas sortir avec un non pourtant c'est mon rêve je passe le message je ne regarde pas ça tu es doux tu as quel âge je n'ai pas vraiment nécessaire tu vois je redis encore ça on est tous non mais maintenant le tué doux n'est pas forcément toujours parce que on veut je connais quelqu'un qui a failli être avec son frère et heureusement le tué doux a fait en sorte que les gars se rendent compte qu'ils sont de la même chose je comprends je comprends je comprends je comprends de serena en fait ce que j'ai envie de dire c'est que tu es doux là c'est que à la maison lui a dit que ne sors pas avec elle je vous dis que ça existe et que les gens de la banane ne les amènent pas ça existe un jour dans ma vie tu vois dans mon existent il m'arrive de demander tu es doux ce n'est pas parce qu'on m'a dit à la maison que non les zéwondo non c'est juste que tu es en curiosité tu vois c'est tout mais pas on ne m'a pas mis un truc dans la tête le plus important ce que je veux dire c'est que vous savez que la violence n'engendre que la violence c'est très important la rébellion et sachez qu'il y a des personnes qui à travers les mots sont les plus grandes armes qu'on puisse utiliser sur ces termes donc faites l'effort de contrôler à chaque fois les mots que vous employez sachez qu'elles ont un impact sur les personnes contre qui vous employez c'est un type de propos parce que une violence verbale même écrite peut être très peut avoir un effet que vous n'excomptez même pas que vous n'attendez même pas que vous ne pouvez même pas imaginer il faut faire très attention aujourd'hui ne nous laissons pas comme Peter Haddish c'est même vers là que je voulais conclure il faut savoir que les personnes aujourd'hui qui nous poussent vers le tribalisme ils ont d'autres intérêts quel est mon intérêt à moi de tester le décès Serena parce qu'on n'est pas de la même tribu quel est mon intérêt de tester Peter parce qu'on ne serait pas de la même tribu de tester un X ou un Y parce qu'on ne serait pas de la même tribu qu'est-ce que ça m'apporte ? Je gagne quoi ? de tester quelqu'un que je n'ai même pas pris la peine de connaître quelqu'un avec qui j'aurais pu être très bon ami parce qu'on a dit que sa tribu ils sont aujourd'hui je me mets à le détester aujourd'hui ne laissons pas je m'adresse à beaucoup plus ce jeune la politique prendre du moins nous amener du mauvais coutier du mauvais coutier je vais dire du miroir restons du bon côté car aujourd'hui le Cameroun ne se construira pas avec les cinquantenaires, les soixantenaires ou les quincagenaires etc mais il va se construire avec nous nous qui sommes en bas et le Cameroun qu'on décrit aujourd'hui du moins qu'on ne dépeint aujourd'hui qu'on dit que voilà le mauvais Cameroun il ne faudrait pas que nous-mêmes nous soyons acteurs de ce mauvais Cameroun mais soyons plutôt les bâtisseurs d'un meilleur et d'un bon Cameroun cela passe par acceptant on peut être fier de notre tribu fier de nos origines mais respecter les origines et l'attribut de l'autre et respecter les divergences d'opinion on n'est pas obligé tous d'être du même avis il y a des matins que nous-mêmes on arrive ici on n'est pas d'accord mais on respecte les avis les uns et les autres c'est le plus important on n'est pas obligé de tous aspirer à la même chose avoir les mêmes aspirations on a tous chacun ses aspirations on a tous chacun sa compréhension du monde il faut de tout pour faire un monde il faut des gens qui disent oui il faut des gens qui disent non il faut des pauvres il faut des riches il faut des gens qui se taisent c'est tout ça qui fait le monde et une fois qu'on a compris ça une fois qu'on adopte tout ça et qu'on comprend que c'est cet ensemble là qui fait l'ensemble de que on a un arc-en-ciel que le Cameroun il y a un vert il y a un rouge parce qu'il y a ce vert ou jaune parce que les gens ils sont verts parce que les gens ils sont rouges parce que les gens ils sont jaunes et ça fait le Cameroun le beau pays qu'on a parce qu'on a des Bameleki parce qu'on a des bassins parce qu'on a des nordistes parce qu'on a tout ce monde là le Cameroun est ce pays particulier qu'on adore et qu'on affectionne apprenons à nous accepter et à nous respecter c'est le plus important la jeunesse c'est donc l'avenir de ce pays et tâchons à mettre des exemples soyez fou comme nous soyez simple comme nous et profitez simplement de la vie aimons-nous car nous aussi on vous aime d'où que vous soyez d'où que vous venez et on vous dit simplement hashtag on adore NON